Il est temps d'accueillir tout de suite deux invités, oui deux invités avec qui on va parler, Climat. L'un est étudiant dans une école d'ingénieurs, coordinateur du fameux mouvement Youth for Climate France. Je ne suis pas sûr que je prononce très très bien mais vous aurez compris qu'il s'agit de la jeunesse pour le climat, évidemment chez nous en France, mais c'est un mouvement qui a d'abord été incarné par la jeune suédoise Greta Thunberg qui a initié des grèves scolaires chaque vendredi pour la sauvegarde de la planète. Il y en avait une chez nous en France hier vendredi et face à ce jeune homme, Hugo Vielle, vous aurez un député de la Haute-Vienne, député de la République En Marche, membre de la commission de développement et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, développement durable évidemment, c'est donc vous dire qu'il s'intéresse au climat, voilà pourquoi on est invités, on va revenir avec eux sur deux choses de l'actualité de la semaine, cette grève des jeunes hier mais aussi ce recours déposé contre l'État français pour inaction climatique. Il y a des grandes marches mondiales à propos effectivement du climat actuellement dans le monde, mais chez nous en France, ça a l'air de prendre aussi. Voilà pourquoi on avait envie d'en parler avec Hugo Vielle et le député Jean-Baptiste Djebari. – Bienvenue. – Bonjour. – Certains lycéens hier vendredi ont donc fait grève pour sauver la planète, grève pour le climat. Le principe de la grève c'est la jeune suédoise dont j'ai du mal à redire le nom à chaque fois mais vous allez le dire mieux que moi, Greta Thunberg. – Greta Thunberg. – Voilà, on va vous voir en photo d'ailleurs parce que vous l'avez rencontrée manifestement, vous étiez au premier rang d'une manifestation qui a eu lieu à Paris quand elle est venue à Paris, et elle a rencontré d'ailleurs le président Macron. – Apparemment. – Voilà, on vous voit encerclée là au premier rang de tous ces jeunes qui manifestent en faveur du climat et son slogan à elle, elle dit « Pourquoi étudier ? Puisque nous n'avons plus d'avenir. » Voilà le leitmotiv au fond de ces grèves scolaires qui ont lieu un peu partout en Europe et dans le monde, ça commence à prendre chez nous en France. Alors vous, vous trichez un peu parce que vous n'êtes plus lycéen déjà. – Non, non, moi je suis en école d'ingénieur à l'EC Paris. – Donc étudiant. – Donc étudiant en énergie et environnement. – Quel âge vous avez ? – J'ai 20 ans. – 20 ans. Mais vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, cette jeune fille, donc plus jeune que vous, elle a 16 ans je crois. Pourquoi étudier ? Puisque nous n'avons plus d'avenir. – Bien sûr, bien sûr que je suis d'accord. Aujourd'hui, quand on va à l'école, on prépare notre avenir, notre avenir personnel, notre avenir professionnel. Mais à quoi bon préparer cet avenir-là si on n'a pas un avenir de société en fait ? Si la société dans laquelle on vit n'est pas viable, n'est pas juste ? Et du coup, elle a tout à fait raison et je me retrouve complètement dans ces mots. – Alors vous allez évidemment… – On est complémentaires, on essaie nous de construire un peu la société depuis l'intérieur. Je suis plus sûr qu'on va retrouver des points de convergence. – Vous allez essayer de le rassurer alors ce jeune homme et de nous rassurer aussi, parce que nous aussi on n'a pas envie de mourir. Mais remarquez, ce n'est pas forcément pour tout de suite. Mais quand même, j'aimerais qu'on revoie le discours de cette jeune femme de 16 ans, suédoise, je vous rassure, ça va être traduit. Et puis on réagit tous ensemble après. – Le year 2078, j'aimerais célébrer mon 75e anniversaire. – Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils vont passer ce jour avec moi. Peut-être qu'ils vont me demander de vous. Peut-être qu'ils vont me demander de vous. Peut-être qu'ils vont me demander pourquoi vous n'avez pas fait rien, en tant qu'il n'y a pas encore de temps pour acte. Peut-être que vous aimez vos enfants avant tout le reste. Et pourtant, vous êtes déroulant leur futur en front de leur propre yeux. Peut-être que vous commencez à se concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que ce qui est politiquement possible, il n'y a pas de hope. Nous n'avons pas ici pour demander aux mondialistes de leur care. Vous nous ignoreriez dans le passé et vous nous ignoreriez encore. Vous n'avez pas d'excuses et nous n'avons pas de temps. Nous sommes venus ici pour vous laisser savoir que le changement est venu, si vous le aimez ou pas. Le vrai pouvoir s'appelera aux gens. Merci. Elle est assez impressionante. Nicole Calfos a vous apprécié. Ça a pris, en tout cas, son mouvement a pris un peu partout dans le monde. Hier, c'était une manifestation, une grève mondiale des jeunes lycéens. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, vient un peu à la rescousse en disant, mais finalement, on va faire, je ne sais pas comment ça s'est passé hier, mais on va faire une réunion entre 16h et 18h avec les jeunes, mais à l'intérieur des établissements pour parler de l'avenir du climat. Vous trouvez que c'est une bonne réaction ? Je trouve que c'est un peu... Ça va à l'encontre de ce qui a été dit depuis le début. Parce que depuis le début, on dit, on est content que les jeunes se bougent, qu'ils soient dans la rue. Et d'un coup, on leur dit, non, en fait, c'est mieux si vous restez au lycée. Donc, c'est totalement... Il y a un problème là-dessus. La manifestation et la proposition, et ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on pouvait aussi avoir ces espaces de débats à l'intérieur des collèges, des lycées, et de prendre deux heures pour parler de transition écologique et faire des propositions. Je pense que c'était intéressant d'avoir les deux modes d'expression. Oui, bien sûr. En Belgique, je crois qu'il y a déjà dans les lycées des interventions comme ça sur la sensibilisation à l'écologie. Et je me souviens avoir vu une jeune fille de votre mouvement, une jeune fille belge, disant à la personne venue expliquer la sensibilisation à l'écologie et tout ça, dire, mais enfin, je comprends pas ce que vous faites dans une école pour sensibiliser les gens. C'est pas les enfants qu'il faut venir sensibiliser dans les écoles, il faut aller sensibiliser les entreprises. Oui, je pense que c'est tout. Et moi, je fais partie d'une génération née au début des années 80 qui a été très mal éduquée à l'écologie et qui a vu, d'ailleurs, des choses un peu bizarres. Moi, on a commencé à trier dans ma famille et je voyais les deux poubelles qui allaient dans le même camion. Donc, vous voyez que tout ça, c'est... Et puis, par ailleurs, on est né dans une société de l'hyperconsommation où, finalement, les sujets écologistes, ils étaient soit portés par des écolos, pour le coup, des figures qui paraissaient parfois pratiquer un discours un peu incantatoire, soit réellement un petit peu absents des modes de consommation qu'on pratiquait. Donc, moi, je trouve ça très bien que les jeunes s'en saisissaient quelque part. Ce que vous faites, ça nous aide, nous aussi, à combattre de l'intérieur les conservatismes. Parce qu'ils existent, ça, je peux vous l'assurer. – Alors, vous, vous êtes peut-être intéressé aujourd'hui par le climat, mais vous ne l'avez pas toujours été, pardon de le rappeler, mais il y a peu de temps que vous êtes député. Vous avez été élu pour la première fois lors des dernières législatives dans le succès de ce mouvement de La République en marche. C'est M. Macron qui vous a désigné en Haute-Vienne. Ce n'est pas tout à fait à parachutage parce que vous connaissiez tout de même la région de Limoges. – Premier maternel et de Haute-Vienne depuis… – Par contre, en par an. – 500 ans. – Depuis 500 ans. Donc, quand même, voilà, c'est une région que vous connaissiez un peu. Pas tant que ça, j'imagine, mais un peu quand même. Sauf que le climat, ça, pour le coup, c'est tout l'inverse de ce que vous faisiez avant. – Je vois à quoi vous faites référence. – Ben oui, vous étiez pilote d'avion. Alors, c'est quand même génial d'avoir été pilote d'avion et de s'occuper maintenant… – Et je cumule parce que je roule avec une voiture allemande au diesel. Vous voyez qu'à priori, je suis la cible pour vous ce soir. – Parce que ça, c'est vrai que c'est une des premières revendications de ces jeunes. – Oui, mais déjà, par rapport au fait d'être pilote d'avion, c'était peut-être votre rêve quand vous étiquiez. – Oui, c'est pas… Moi, je pensais que je ne pouvais pas devenir pilote parce qu'il y avait des normes médicales à l'époque qui étaient beaucoup plus élevées qu'à l'époque où j'ai commencé à pouvoir exercer. Mais c'était… Effectivement, c'est une passion. Ça reste une passion. Je continue à voler sur un avion, d'ailleurs, qui n'a qu'un seul moteur, donc qui pollue de fait deux fois moins. Mais oui, il y a une dimension passion. – Deux fois moins qu'un avion qui a deux moteurs, mais deux fois plus qu'un avion qui n'en aurait pas. – Bon, pour avoir suivi, c'est ça, ça s'appelle un planeur. – Pardon de vous le rappeler. – Et vous allez en général beaucoup moins loin. – Comment les jeunes vont changer le monde, environnement, inégalité, démocratie ? C'est aussi la une des AROC, Génération Climat. Mais revenons à cette revendication. Vous pensez qu'effectivement, il faut réduire déjà, ne serait-ce que les vols domestiques, les vols internationaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que le bilan carbone soit moins imposant et important qu'il n'est aujourd'hui ? Il y a énormément de choses à faire. Moi, je ne suis pas expert, je suis juste étudiant. Il y a des personnes, des associations, des ONG qui bossent dessus toute l'année, depuis des décennies. Et ce n'est pas nous qui allons venir et donner des solutions. On ne nous a pas attendus pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on demande juste à ce que ces solutions soient mises en place, notamment à l'Assemblée. – Et si vous disiez, je crois que vous n'avez pas pu aller au bout de votre raisonnement, si vous disiez qu'avant, monsieur était pilote, monsieur Gébari était pilote et qu'aujourd'hui, il a changé finalement d'option puisqu'il est député, mais qu'il va essayer d'améliorer l'écologie au sein du gouvernement, on verra en tout cas au sein de la majorité. Vous-même, vous aviez d'autres ambitions que de vous occuper du climat ? – Ah ben, totalement. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de devenir astrophysicien, d'avoir la tête dans les étoiles et de pouvoir faire de la recherche, etc. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi d'avoir la tête dans les étoiles si en fait, sur Terre, il se passe déjà tellement de choses horribles. Et déjà, on va s'occuper de régler ces choses-là. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, c'est très compliqué de savoir qu'avant, on pouvait faire, on pouvait suivre ses rêves, on pouvait aller étudier pour ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, moi, je suis ingénieur en énergie et environnement. Je fais ça pour justement améliorer les choses, pour essayer de combattre le changement climatique. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais faire de base. Mais aujourd'hui, on est obligé de le faire. – Pourquoi vous faites, oh là là, Charles Consigny ? – Non, mais parce que je suis inquiet. Je suis inquiet non pas pour la planète, mais pour la civilisation. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a derrière ce mouvement une part de régression quand même. Si vous renoncez à devenir astrophysicien pour devenir militant de la cause écologique, si votre horizon, c'est Cécile Duflo alors que c'était Hubert Reeves, moi, je ne peux qu'être désolé. Et puis, si la solution, c'est de ne plus prendre l'avion et c'est en fait de se contraindre, moi, je vois bien là poindre derrière ce mouvement en fait une espèce de vieux réflexe, de vieille tentation qui consiste à brider son voisin, qui consiste à interdire à l'autre une part de son bonheur. Et ça, ça a toujours existé dans l'histoire. Et d'ailleurs, dans l'histoire, quand on a mis en avant des enfants, ce qu'on fait là avec cette jeune Suédoise qui, moi, m'angoisse beaucoup, je dois dire, et qui ne me fascine pas du tout, qui est vegan, qui a convaincu donc ses parents de ne plus prendre l'avion. Il ne s'achète même plus de cadeaux à Noël dans sa famille. À Noël, il n'achète, c'est dans l'Obs. C'est un dossier quand même intéressant. À Noël, il n'achète plus de cadeaux, il s'échange des choses qu'ils ont déjà. Ben moi, je suis désolé, je suis peut-être... Un peu comme dans le couple. Je suis peut-être vieux jeu, mais ça m'inquiète et je continue de penser, mordicus, que c'est le progrès technique qui va nous sortir de là. Ça ne va pas être le rationnement, puisque de toute façon, il y aurait trop d'êtres humains pour que des êtres humains vivants de manière rationnée ne continuent pas à polluer abondamment la planète. D'abord, répondu Gauvial et puis après, Jean-Baptiste Djébari. Je trouve ça vraiment dommage que vous voyez les choses comme ça. Ce n'est pas blanc ou noir. C'est toute une société qu'on veut transformer, qu'on veut changer. C'est une transformation culturelle. Non, il ne faut pas être inquiet. On voit souvent la transition écologique comme quelque chose de négatif. Ce n'est pas du tout négatif, c'est quelque chose de positif. C'est se recentrer sur des valeurs plus humaines, plus proches de la nature. Et ça n'a rien. Et si ça vous déplaît, je trouve ça dommage. Mais après, chacun a son opinion. Et bien sûr, aujourd'hui, moi, je m'inquiète de savoir dans quel monde je vais vivre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et à partir de là, d'entendre dire qu'on peut compter sur la technique, qu'on peut compter sur toutes ces choses-là pour changer les choses. Oui, certainement, il y a des avancées technologiques qui vont nous aider, mais on ne peut pas compter là-dessus. Et puis de toute manière, moi, ce n'est pas la société dans laquelle je veux vivre. de toujours la surconsommation, de toujours s'occuper plutôt d'avoir sur plus. C'est ça, c'est anticapitaliste, en fait. C'est contre la consommation, c'est contre le commerce. Ce n'est pas contre le commerce. C'est du socialisme masqué. C'est ça que je veux dire. Finalement, c'est une société plus austère. Vous n'avez pas besoin de venir. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui est en train de défendre Macron, là. Vous voulez qu'on s'échange des choses à Noël ? Vous avez vraiment envie d'échanger avec vos proches des choses que vous avez déjà, comme dans la famille de Greta Garbo ? Il n'y a pas que les objets dans la vie. Il y a les mots aussi. Est-ce qu'on peut s'échanger ? C'est civilisationnel, cette histoire. Moi, franchement, je suis admiratif de... On va se parler à Noël. Je te fais le cadeau de ma présence. Merci, je le reçois, je suis content. Qu'est-ce qui vous anime, vous ? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous anime ? Parce que là, à vous entendre, plus on a, mieux c'est. Alors, qu'est-ce qui vous anime ? C'est quoi qui, en vous, vous donne envie de passer du temps avec des personnes ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Non, mais il y a plein de choses qui me font plaisir, mais... Et vous avez besoin de toujours plus ? Non, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas vrai. Il est bien le petit, en fait. Ce n'est pas vrai ? Non, mais parce que c'est un discours que j'entends, mais que j'ai... Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Du coup, j'essaye de comprendre. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être un militant de l'église de Scientologie. Non, je crois que c'est une question de... C'est positif, c'est négatif. Je crois que c'est une question de génération, surtout. En effet, je crois que la génération à laquelle vous appartenez n'est plus du tout dans la question d'avoir ça en plus. Je crois que vraiment, il y a une question de génération très, très, très importante. Ça, c'est assez juste. Mais moi, je pense qu'on peut à la fois ne pas être résigné et ne pas être cynique. Et sincèrement, en matière d'écologie, vous avez des conservateurs qui sont cyniques parce qu'ils sont assez sur des rentes. Ils ont intérêt à ce que ça continue dans l'industrie, y compris en politique, d'ailleurs, parce que quelque part, le fait que le climat, ça va être plutôt pas mal, ou plutôt pas très bien, ça les arrange un petit peu parce qu'ils peuvent construire leur rhétorique politique. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont résignés. Moi, je pense qu'au milieu, vous faites la description d'une société que vous décrivez comme hyper-consumériste. On sent bien qu'il y a tout ça derrière et moi, je peux parfaitement l'entendre. Mais l'essentiel, c'est peut-être pas de décréter une forme d'idéal, c'est de regarder la société telle qu'elle est et d'essayer de la transformer de l'intérieur. Et ça, pour vous dire, nous, pour le coup, ce qu'on fait depuis 18 mois, même si ça ne résonne pas forcément encore complètement dans l'espèce publique, on a fait énormément de choses, notamment sur l'énergie. On a commencé à fermer le centre de la charbon et ça n'a rien d'évident, y compris en termes d'emploi. – Vous dites nous, vous parlez du gouvernement. – Ce n'est pas gouvernement et majorité, mais en général, on vote les lois. – Sauf que, pardon, mais quand même, vous êtes attaqué pour inaction climatique par Greenpeace, par Oxfam France, par la fondation Nicolas Hulot, parce que quand même, il a été ministre du gouvernement. C'est une serpente qui se mord la clé. – C'est le vrai sujet entre une écologie un petit peu, parfois un peu moraliste, un peu incantatoire, et je vais prendre un exemple très précis. Et ce qu'on essaie de faire être politique, c'est plutôt pas très marrant. Vous avez les mains dans le cambouis et vous faites des trucs un peu austères depuis 18 mois pour essayer de changer un peu l'alimentation des gens, pour avoir de la nourriture bio dans les cantines. Vous faites un peu sur l'énergie, en fermant, par exemple, Fessenheim, centre nucléaire, vous faites plein de choses comme ça sur l'agriculture. Et c'est austère, les gens ne le voient pas tout à fait. Ça porte ses fruits un peu plus lentement. C'est plus facile, effectivement, d'être chevalier blanc. Et je prends un exemple sur ce que disait Cécile Dufault ce matin, il y a deux jours, qui était quand même assez incroyable. Elle dit, c'est très facile aujourd'hui de faire 100% d'énergie renouvelable. Elle entendait les éoliennes, le photovoltaïque, la méthanisation. Bon, on va dire, c'est noble comme intention. Sauf que quand vous allez dans mon territoire en limousin, sauf que c'est faux, c'est noble, mais c'est faux, quand vous avez notamment des citoyens qui portent le projet d'installer une éolienne, tout de suite, vous avez des assauts, des citoyens qui viennent à l'envers vous dire, mais vous vous rendez compte, cette éolienne, elle va nuire à mon paysage, vous allez bétonner pour la construire, éventuellement, on va en subir des effets sur le plan sanitaire, sur la santé, et ça prend des proportions. Et surtout, ça ne suffit pas, on en a parlé ici avec Yannick Jadot, les énergies renouvelables comme ils en ont fait en Allemagne, ça ne suffit pas à créer suffisamment d'électricité, on est obligé de refaire tourner les centrales à charbon. – Oui, mais c'est quand même bien, pardon, je vous interromps là et l'autre, c'est bien. – Et donc on émet du CO2. – Ce n'est pas vrai, parce que le nucléaire qui a été retiré, il a été remplacé par du renouvelable. – Oui, mais bon, en Allemagne. – En Allemagne. – Oui, mais ils refont marcher les centrales à charbon, ce qui produit beaucoup plus de CO2 qu'en France. – Oui, mais on n'a pas tout remplacé le nucléaire par le charbon. – Avant Christine Angot, le docteur Spitz veut intervenir. – Moi, je trouve d'abord… J'ai une chose qui me choque, c'est le côté on est foutus. Non, vous n'êtes pas foutus, vous êtes l'avenir. Dans 20 ans, c'est vous qui dirigez. Dans 30 ans, c'est vous qui dirigez. – On n'a pas 20 ans, on n'a pas 30 ans. – Non, je dis non, non, mais il faut être patient dans la vie. Vous allez diriger et c'est très important. – Regardez Emmanuel Macron, il a été drôlement patient. – Oui, c'est… oui, pas vraiment lui. Et voilà, donc ça, ça me paraît important. D'autre part, il ne faut pas rejeter la recherche, et c'est peut-être ce qu'il fait, ce n'est pas effectivement qu'astrophysique, il y a aussi une vraie recherche à faire, et le champ est énorme pour retrouver de nouvelles énergies renouvelables et savoir comment les fabriquer. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est une nécessité, c'est une… À mon avis, il n'y en a pas d'autre, car là, on va quand même, il faut le dire, faire une destruction de la planète. D'ailleurs, ça a été décrit, c'est écrit déjà dans la Bible, la fin du monde va exister, mais là, on sait que contrairement, il y a une possibilité de fin du monde. Et c'est probablement l'un des enjeux les plus importants. Et d'autre part, je m'adresse aux politiques deux secondes, c'est que je vais vous dire, quel est votre pouvoir face aux grosses industries ? Non mais attendez, le diesel, le diesel, un exemple. Le diesel, vous savez très bien que le diesel a été promu, parce que ni Peugeot ni Renault voulait s'en séparer. Alors qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on pouvait tout à fait s'en séparer. C'est un choix de politique industrielle, et vous avez raison. Mais juste pour parler, une seconde, de ce que notre génération politique un peu spontanée, qui arrive dans les circonstances que l'on connaît, a de différentes de la précédente. Aujourd'hui, vous avez des députés qui ne sont pas cumulaires avec des mandats locaux et qui sont à l'Assemblée tous les jours. Et qui donc sont en première ligne avec les lobbys. Et moi, je peux vous garantir que quand j'ai commencé à avoir les lobbys multiples et variés sur le transport et l'énergie, il y a 18 mois, ils avaient encore un peu les pratiques d'avant. C'est quand j'ai quelque sorte, ils cherchaient des alliés. Et nous, on leur a dit, et je pense que je ne suis pas le seul, on leur a dit qu'on ne fonctionnait pas comme ça. Nous, on veut se faire une religion sur les sujets, on veut porter des projets, on veut réellement influer, et on veut, quelque part, qu'eux fassent le pas de se mettre dans cette transition écologique. Et je prends un exemple, le diesel, vous avez raison. Le diesel, aujourd'hui, vous avez encore un certain nombre d'équipementiers, automobiles qui... En Allemagne, notamment. Mais même en France, qui se disent qu'ils raffinent la technologie pour finalement faire perdurer, et d'ailleurs, ils le font très bien, pour faire perdurer l'utilisation des carburants fossiles. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, et qu'il faut avoir ces effets de transition. Et là, le pouvoir politique, il a à faire. Mais ce n'est pas que l'État, et ce n'est pas que venu d'en haut. Vous avez plein d'initiatives dans les petites collectivités, qui achètent des voitures électriques, qui les mettent à disposition, et qui changent l'usage. Et c'est là où, moi, je ne me rends pas tout à fait égaux. C'est qu'en fait, le consommateur, l'usager, il a énormément à faire. Je prends un exemple, la semaine dernière, aux États-Unis. Il y a eu un crack, un boursier de Kraft et de Heinz. Heinz, c'est le ketchup. Les Kraft, c'est ceux qui font des trucs un peu dégueulasses, les chips au fromage un peu. Ceux qui sont déjà allés aux États-Unis. Et en fait, les consommateurs, ils s'en sont détournés de ces produits-là, de cette malbouffe-là. Ça a fait chuter le cours boursier de 27%. Et ces deux industries, qui sont quand même des mastodontes, pédalent comme des dingues pour produire une bouffe plus qualitative, qui correspond beaucoup plus aux aspirations des consommateurs. Et je pense qu'on a une responsabilité immense. L'industrie, elle produit ce qu'elle pense que vous aimez, ou ce qu'elle vous a contraint à aimer. Et si vous, si nous consommateurs, on est capables... Je finis. En fait, je fais comme les politiques, je parle trop longuement. Mais si nous, on est capables de les faire changer, il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir qu'on a entre les mains quand on passe nos cartes bleues et qu'on achète ce qu'on achète. Christine Angot qui n'a rien dit encore, quasiment, sur ce sujet. En mai 68, c'était les enfants contre les parents. Et aujourd'hui, vous, vous dites les parents avec nous. Et il se trouve que la génération de vos parents, le modèle, c'était un couple stable avec un métier stable sur un certain nombre d'années. Et les classes moyennes et supérieures se réunissaient dans la consommation et le progrès. Et il y avait un objectif que tout le monde partageait, globalement. Aujourd'hui, tout semble incertain. Le métier, le monde dans lequel faire naître des enfants. Et le couple n'est plus l'unité de base. Donc, la prise de conscience, aujourd'hui, elle passe par vous. On s'en aperçoit quand on regarde cette jeune fille, quand on vous écoute. C'est évident que ça passe par vous. par votre génération, par les moyens de communication avec lesquels votre génération est née, avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc. Et votre mouvement, ce sont des individus, dont beaucoup de jeunes filles, en effet, qui forment un collectif. Ce n'est pas par couple, ni par famille que ça semble se construire. Ça forme un collectif et c'est transnational. Et je vous ai entendu à la radio dire quand on vous pose la question du « oui, mais quand même, vous séchez les cours le vendredi, est-ce que vos études et tout ça, est-ce que ça ne peut pas vous pénaliser ? » Et vous, vous avez répondu en disant qu'il y a une distinction à faire entre sa vie personnelle et le monde dans lequel on veut vivre. est-ce que la préoccupation de l'environnement, celle dont vous dites qu'elle pèse lourd sur vos épaules, est-ce que cette préoccupation affecte non seulement vos études, vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'elle implique aussi une vision de sa vie privée pour l'avenir, la façon de l'avoir, différente de vos parents, la question d'avoir des enfants, celle du couple, etc. Comment vous voyez l'avenir ? Comment je vois l'avenir ? Vous êtes optimiste tout de même ? Bien sûr que je suis optimiste, mais justement, le mouvement qui est engagé aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de jeunes de ma génération, et même, j'espère, des générations précédentes, qui sont dans la rue pour demander un changement, pour demander qu'on s'intéresse enfin au problème de l'environnement, au problème du changement climatique. Donc, oui, j'ai confiance en l'avenir, parce que je me dis que si on arrive à trouver tous ensemble une base commune, où on se dit, bah, aujourd'hui, il y a urgence d'agir, aujourd'hui, si on ne fait rien, on va droit dans le mur, et si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, et à avancer ensemble pour trouver des solutions, être constructifs, et ne pas se tirer dans les pattes tout le temps, alors, oui, j'ai confiance en ça, et c'est ça qu'on veut construire aujourd'hui, c'est ça qu'on demande, en fait, tout simplement d'être entendu et d'être compris sur tout. Avec les gens avec qui vous partagez tout ça, est-ce que vous sentez que c'est possible, mais que ça entraînera une manière de vivre complètement différente, ou pas, de vos parents ? Vous dites, est-ce qu'on le sent ? Oui, on le sent. Nous, enfin, moi, depuis ma naissance, j'entends les mots de trou dans la couche d'ozone, réchauffement climatique, la pollution, etc. Je suis né avec ces mots-là. Et en grandissant, on comprend l'impact de ces mots, on comprend ce que ça signifie, quelles sont les conséquences. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute notre génération, elle est sensibilisée à ça, et c'est pour ça qu'on est dans la rue. Parce que, comme vous l'avez dit, vous venez de générations qui n'ont pas été éduquées à ça. Et on pourrait en parler. Vous êtes végane, vous-même, par exemple ? Je suis végétarien. Vos parents étaient où ? Ils le sont ? Pas du tout. C'est-à-dire que vous, vous êtes végétarien et pas vos parents. C'est intéressant de savoir s'il y a une fracture ou si vous faites comme vos parents. Pas du tout. Et justement, par rapport aux parents, j'aimerais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les gestes personnels, sur l'individu. Et même si ça implique d'autres éléments de la vie. Et du coup, sur l'individu, justement, par rapport aux parents. J'étais chez mon père à Nantes le week-end dernier, et je lui expliquais ce que j'étais en train de faire, le mouvement des jeunes, la grève pour le climat, etc. Lui, il regarde ça d'un œil un peu indifférent. Et du coup, je lui explique, je lui parle du rapport du GIEC, je lui dis les conséquences que le réchauffement climatique a. Et il me dit, bah oui, je sais bien, ça fait des années qu'on en parle. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai autre chose à faire que de faire des kilomètres en plus pour aller acheter en vrague, pour faire du bio, pour faire des trucs comme ça. Et du coup, vous disiez tout à l'heure qu'on a besoin des individus. On peut être consomme-acteur. Du coup, on peut influer à notre échelle. Mais il y a aussi toute cette majorité silencieuse qui n'a pas l'occasion de s'exprimer parce qu'elle a autre chose à faire. Ça ne les intéresse pas. Mais du coup, si on leur donne l'opportunité, si on leur donne l'occasion d'agir de la bonne manière, alors ils ne se poseront même pas la question. Et justement, j'en parlais avec mon père qui n'est pas écolo ou quoi que ce soit. Il me disait, mais bien sûr, si c'était normal d'avoir du bio, d'avoir du local dans les magasins, on ne se poserait même pas la question. La décision doit venir du gouvernement. Bien sûr. L'impulsion doit venir du politique. Mais c'est intéressant ce que vous dites. On a eu cette séquence des grands débats. Moi, j'animais cinq réunions, cinq grands débats en circonscription. On devient un territoire plutôt rural, assez agricole. Et en fait, au-delà du fait qu'il y avait une libération de la parole, c'était intéressant que chacun livre un poste étrange de vie et dise ce qu'il pensait de ces sujets-là, et notamment l'environnement. Moi, je me suis aperçu que vous avez peu de personnes aujourd'hui qui sont anti-écolo. Ça n'existe pas. Les Gilets jaunes sont écolos. Vous et moi, on est écolos. Les gens ont envie de faire pour l'environnement. Après, vous avez raison. Il y a être écolo et être écolo. Oui, mais écolo au sens premier du terme, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est devant une urgence climatique, se rendre compte que le climat se dérègle et avoir envie de contribuer à effectivement mieux manger, à se déplacer de façon plus vertueuse, à avoir des véhicules qui consomment moins, bref, qui sont moins émissifs, avoir un logement qui soit rénové, qui vous coûte moins cher et qui produit moins de pollution. Je pense que tout le monde peut se retrouver là-dessus fondamentalement. Et après, c'est le comment. Et là où moi, j'ai un peu plus de problèmes avec les discours, pour le coup, écologistes politiques, c'est qu'on ne nous dit jamais comment. On nous dit faites ça. C'est un peu la direction, c'est un peu la morale. Il y a un candidat écolo aux européennes. D'ailleurs, je vous reproche, pardon, mais dans une interview, vous dites finalement pour les européennes, il y aura une seule liste positive, parce que les autres sont en opposition. La seule liste positive, ce sera la liste en marche du président Macron. Non, il y a bien une liste positive, c'est le climat. S'il y a bien une action positive, c'est de dire, ah, il faut que la planète aille mieux. C'est quand même positif, ça. Je disais, à l'époque, plutôt référence, c'était avant, je crois, la liste de Jadot, et plutôt référence à France Insoumise d'un côté et au Rassemblement national. Oui, mais il y a d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse en politique, c'est pas tellement le quoi, c'est le comment. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et là-dessus, on peut se retrouver. Il y a l'impulsion politique. Effectivement, les grandes politiques publiques, la commande publique, quand vous commandez, quand vous êtes à Paris ou dans une grande métropole et que vous commandez des véhicules ou des bus, vous mieux que vous commandez aujourd'hui des bus à hydrogène ou électrique que des vieux bus à gasoil. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire localement. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer et avoir une vision de parisianiste des choses. Localement, quand vous prenez votre véhicule pour aller faire les courses et qu'au lieu d'y aller tout seul, même si vous avez un véhicule diesel, vous mettez deux personnes à l'intérieur, vous faites beaucoup pas au climat. Et c'est simple à faire. Vous avez des applications. C'est pas un comptatoire, ça, pour le coup. Ah non, mais si on doit se retrouver tous dans la même voiture, je suis désolé. Tout le monde n'est pas obligé de souscrire. J'ai pas du tout envie d'emmener mes voisins avec moi quand on va faire des courses et qu'on va aller tous ensemble chercher des tomates en vrac, etc. Vous pourrez sociabiliser, être dans le débat. Alors là, les gens sont partis. Je suis désolé, mais non, je veux bien prendre un bus éventuellement, mais je veux avoir le choix. Si vous voulez, il faut mettre le bus à disposition, mais il faut quand même laisser les gens libres. Je ne sens pas beaucoup de désir de liberté dans ce projet. Il a son Noël déjà gâché. Je sens une rhétorique de la contrainte. La politique doit créer la possibilité. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et effectivement, il y a une frange d'écologie politique. D'ailleurs, M. Barreau, qui est astrophysicien, il dit ça. Il dit que les gens sont irresponsables par la nature et donc l'écologie doit être imposée politiquement par le haut. Moi, je ne pense pas ça du tout. Et d'ailleurs, je pense que le mouvement des Gilets jaunes nous dit l'inverse. C'est ça le problème qu'on a avec le discours du gouvernement. Beaucoup, pas seulement sur la question du climat, mais c'est qu'il s'agirait uniquement de comportements individuels qui devraient changer. Et eux, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est de dire, écoutez, nous, on ne va pas à l'école le vendredi parce qu'on vous dit, non, c'est politiquement que vous, vous avez des choses à faire. Et ça, c'est quand même... Ils sont tous... Ils se déplacent, là, pour le dire. C'est quand même... Bon, peut-être, c'est n'importe quoi. Peut-être, ils font ça pour se défiler, pas aller à l'école le vendredi, mais je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Et moi, je ne veux pas que vous croyez que politiquement, il ne se passe rien. Quand on impose dans les cantines... Attendez, confiner, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est drôle. Comme par hasard, c'est le vendredi. Ça fait un week-end de trois jours toutes les semaines. Moi aussi, je vais faire ça. Je ne veux pas laisser l'idée s'installer que politiquement, il ne se passe rien. On fait des choses hyper concrètes. Et quand on dit que 50 % de la nourriture dans les cantines scolaires doivent être de la nourriture bio, de la belle de qualité et en circuit de proximité, c'est fondamental. Quand on éradique le glyphosate et l'ensemble des pesticides en trois ans alors que la Commission européenne voulait nourrir dix ans et qu'on ne le fait pas justement au punitif, nous, on a choisi de ne pas le mettre dans la loi. On est allé voir les agriculteurs filière par filière et on le fait avec eux. Ça, c'est de l'écologie, pour le coup, concrète, impulsée par la politique. Est-ce que je peux répondre à ça ? Oui, allez-y. Je me permets de vous interrompre. La place à la parole est jeune. En fait, ce que j'entends là, vous parlez des mesures que vous accomplissez, etc. C'est très bien. Ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais c'est un peu une vision cosmétique de l'écologie, en fait. Je ne crois pas que le glyphosate dans votre assiette soit une vision cosmétique. Je vais poser cette question. Le rapport du GIEC. Vous l'avez lu ? Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? On est loin. Si vous voulez dire qu'on est loin... Je vais répondre. Le rapport du GIEC, il dit qu'en gros, on sait que pour ne pas surconsommer les ressources de la Terre, on doit limiter la croissance à environ un degré et demi, la croissance de la température moyenne à environ un degré et demi. Après, il dit à peu près, pays par pays, ce qu'on va faire pour être sur ses objectifs en termes de mobilité, en termes d'énergie, etc. Et on est en deçà. Et je pense que c'est là-dessus que vous voulez nous emmener. On est en deçà de ce qu'on doit faire. Tous collectivement. La France est en deçà. Évidemment, la Chine est un des premiers gros producteurs d'émissions de gaz à effet de serre. La France est en deçà, les États-Unis, tout le monde est en deçà. On est en deçà parce qu'on est dans un monde qui a explosé démographiquement. Je rappelle quand même qu'en 1700, on était 700 millions sur la Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. En termes de production, bientôt 10. Et bientôt 10. Et c'est un sujet qui est magistralement devant nous. Sur les réfugiés climatiques, tout ça est devant nous. Je ne suis pas catastrophique. Je dis juste qu'évidemment, il va falloir trouver, inventer un moyen de consommer moins en énergie, d'être plus sobre dans notre consommation. Je suis désolé, mais ce n'est pas un discours régressif, mais c'est un discours de vérité. Si on veut faire avec ce que nous donne la Terre, il faudra faire un peu moins. Mais ça ne veut pas dire effectivement que tout ce qu'on fait actuellement comme petits pas, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Non, c'est nécessaire pour que tout le monde intègre ces gestes. Et pourquoi on ne fait pas les choses importantes ? Par exemple, la rénovation des bâtiments vétus, c'est des passoires énergétiques, c'est le secteur du bâtiment, le secteur résidentiel, c'est une des choses. Est-ce que vous savez que sur la rénovation thermique des bâtiments, on fait aujourd'hui des chaudières à 1 euro ? Des changements de chaudières à 1 euro. C'est pas ce que je dis. Non, mais je veux dire, c'est hyper concret. Et ça, les Français ne le savent peut-être pas assez. Une chaudière, ça coûte 12 000 euros. Aujourd'hui, la puissance publique, et d'ailleurs, y compris EDF, ENGIE, accompagne les ménages les plus précaires pour changer votre chaudière. Donc, consommez moins, payez moins sur votre facture. Monsieur Leu, il demandait 7 milliards pour rénover les bâtiments, toutes les passoires énergétiques qui consomment une énergie folle. Il a eu 200 millions, je crois ? Non, non. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, en France, c'est 9 milliards d'euros, et il y a beaucoup de bâtiments publics et des bâtiments privés. Là où on a un vrai problème. Le bâtiment public, on sait le faire, on va dire, c'est les bâtiments de l'État ou des collectivités. Ça vous appartient ? Enfin, ça appartient à tout le monde, mais le politique s'est impulsé. Là où on a un problème, c'est sur les logements privés, et notamment les propriétaires bailleurs, ceux qui louent des passoires énergétiques, et qu'on a du mal à contraindre. D'abord, parce que des fois, ils n'ont pas les moyens. Parfois, vous n'avez pas un bon diagnostic énergétique. Il y a des règles de syndic que tout le monde connaît ici, qui sont parfois compliquées aussi pour faire les travaux. Et là-dessus, on agit hyper concrètement sur ces sujets en ce moment, sur le diagnostic, sur les syndics. Vous voyez, il y a un truc qui s'appelle la propriété privée en France. Les gens n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux. Donnons-leur les moyens. Bien sûr, mais moi, je suis d'accord avec vous, donnant les moyens. C'est un peu naïf de dire ça. C'est pas naïf. Mais il y a des personnes qui proposent des solutions. Par exemple ? Par exemple, le pacte finance climat de Pierre Larouturou et Jean Jouzel, qui proposent justement de financer tout ça, de donner le moyen à ces personnes qui ne les ont pas de rénover. Il n'y a pas d'argent magique, Hugo. 1000 milliards, ok, mais il n'y a pas d'argent magique. On peut se raconter tout ce qu'on veut. D'abord, il y a de l'argent dans la transition énergétique. Et des fois, il y a de l'argent et il n'y a pas de résultat. Typiquement, c'est l'ADEME qui le dit, donc plutôt une agence sérieuse. Aujourd'hui, quand vous faites des très hautes innovations, vous avez un rendement, vous gagnez à peu près 10% sur votre facture et c'est assez largement suffisant. Et ça, il y a beaucoup d'argent pour faire ça. Et donc, parfois, il y a de l'argent et pas des bons projets. Parfois, il n'y a pas d'argent et il en faut. Et là, on le met. Et nous, on a mis 20 milliards sur le quinquennat pour la transition écologique. Et je veux dire par là, c'est que c'est un... Vous avez mis combien ? 20 milliards sur le grand plan d'investissement sur la transition écologique. Vous savez que c'est pas assez. Oui, mais on peut toujours se dire que c'est pas assez. Ce que je vous dis, c'est qu'en face, il faut des bons projets et qu'en face aussi, il faut que les projets qui sont réalisés, ils soient efficaces. L'ancien directeur de l'ADEME, Bruno Legevin, est directeur de campagne du PAC Finance Climat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne personne qui sait de quoi il parle ? Non, mais je ne conteste pas. Je dis juste que le PAC Finance Climat, la route roue, les mille milliards pour l'Europe. Moi, j'entends... C'est tous ceux qui ont appelé à manifester aujourd'hui samedi parce qu'il y avait aussi une manifestation aujourd'hui samedi. Les jeunes hier et les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui. Parfaitement ça. Je dis juste que l'argent, c'est une condition nécessaire. Mais vous voyez bien aussi, pour revenir sur le sujet du début, c'est que, in fine, quand on regarde projet par projet, il faut que les projets soient acceptables. Et les projets de la transition écologique, aujourd'hui, peut-être malheureusement, ils ne sont pas toujours tous acceptables. Et c'est pour ça qu'on peut reboucler, et je finis là-dessus, notamment au niveau des territoires. Je pense qu'il y a des gens qui ne se sentent pas assez intégrés à la décision sur les projets. Et si on faisait beaucoup plus de démocratie délibérative sur ces projets de transition, à mon avis, on arriverait à accélérer ce mouvement. On a bien compris. À faire convaincre Charles Consigny, je vais vous donner la parole encore une fois, Charles et Christine, mais un mot quand même sur les prochaines élections européennes. Vous allez voter ? Bien sûr. Vous voterez écolo ? Je verrai les programmes. C'est une vraie question. On entend toujours beaucoup de gens qui disent on est écolo, on est écolo, mais les listes écolo font toujours des scores minables chez nous en France. Justement, pourquoi on fait des scores minables en France ? Il faut demander aux personnages qui portent ces programmes. Donc vous ne croyez pas en Yannick Jadot spécialement ? J'attends de voir s'il va se passer. Vous pensez que son idée d'adapter l'écologie à l'économie de marché, ce n'est pas la vôtre ? Déjà, en tout cas, je trouve ça très dommage que l'écologie ne soit pas au cœur de tous les programmes. Et ça devrait être central dans tout ça. Donc on parle de la droite, de la gauche, de la République en marche. Ça devrait être central. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas comme ça. Charles et Christine. Non, juste moi j'aimerais qu'on soit sur des choses très concrètes parce que ça me frappe toujours quand on parle de cette question-là. Là, on a commencé un peu à aborder la rénovation des bâtiments, etc. Mais on ne va jamais dans le dur, si je puis dire. Or, moi je me suis, je prolonge ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis intéressé de près notamment à votre association Climates qui propose par exemple qu'on modifie la Constitution pour écrire que la République veille à un usage économique et équitable des ressources naturelles. J'ai vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit l'écologie est incompatible avec l'économie de marché. Si on ne soumet pas les intérêts particuliers à l'intérêt général, la catastrophe est assurée. J'ai lu, une fois n'est pas coutume, le journal Libération qui a fait un numéro spécial où on dit samedi, donc aujourd'hui, la marche du siècle regroupera plus d'une centaine d'ONG contre les dérèglements climatiques mais aussi contre la violence sociale. Et une journaliste de se féliciter dans ce journal que plusieurs thèmes semblent tout à coup fusionner la lutte pour ne pas laisser notre vie entièrement aux mains de l'économie de marché et des grands conglomérats, la justice sociale et fiscale, etc. Et donc elle dit voilà c'est génial, enfin tous ces thèmes convergent. Donc ma question c'est qu'est-ce que, je vais la poser très précisément, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour sauver la planète tout en préservant d'une part les libertés individuelles, y compris par exemple la liberté de circulation et de circuler comme on veut, et en préservant d'autre part le dynamisme économique qui a quand même, ces 100 dernières années, sorti des millions de gens de la pauvreté, apporté une paix fragile mais bien réelle dans le monde et permis un progrès technologique qui a dit compris l'écologie puisqu'on le voit aujourd'hui avec le solaire, etc. Alors est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Et la question s'adresse bien sûr aussi à monsieur le député. Oui mais alors lui il va être d'accord avec vous. C'est pas sûr. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas un génie, je suis pas un... Je suis juste étudiant, j'ai pas toutes les solutions. Et bien sûr beaucoup de gens font la différence entre du coup économie de marché, capitalisme, surconsommation et écologie de l'autre côté. J'ai pas un système, un modèle de système qui serait, qui conviendrait à tout le monde. Vous parlez des libertés individuelles. Il y a une loi qui est passée il y a pas très longtemps par rapport à l'état d'urgence qui a énormément contraint, enfin qui a retiré beaucoup de libertés individuelles. La loi anticasseur. Potentiellement oui. C'est ça. C'est la loi anticasseur du coup. Merci. Il y a énormément de personnes qui ont repensé les systèmes. Moi je suis juste là pour demander de faire quelque chose... Pour faire pression. Pour faire pression. Pour demander. Et moi j'ai pas envie d'être totalement dans l'opposition. Si vous avez besoin d'aide, bah demandez à toutes les personnes qui... Je vais vous inviter à l'assemblée. Vous êtes pas en train de vous placer pour... Pas du tout. Un poste à remarche déjà vous. Non pas du tout. Parce que là... Je parle pas de moi personnellement. Je parle des experts. Il y a des scientifiques qui posent dessus. Et y compris sur la loi anticasseur qui n'est pas une loi privative de liberté. Mais on pourra en parler. Nous le projet, modestement, qu'on essaie de mettre en place, c'est un projet qui est un peu sur trois piliers. Il y a un pilier productif. C'est là où on peut peut-être se retrouver. Il y a un pilier éducatif et il y a un pilier solidaire. Le pilier productif, si on considère qu'on est sur une terre avec de plus en plus de gens, avec des besoins croissants et que, effectivement, la mondialisation, malgré tous ses défauts, elle a permis de sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Il faut que ce système productif soit beaucoup plus vertueux, qu'ils produisent moins de déchets, qu'ils fassent beaucoup plus de déconceptions, etc. Ça va passer vite. Vous avez entendu le slogan déjà. Je sais que ça... Et même Jean-Luc Mélenchon l'a repris, on peut pas dire que ce soit le moins écolo. Dieu sait qu'on lui donne pas plus de raison sur tout. Mais sur le climat, il était plutôt en avance par rapport à d'autres candidats lors de la dernière présidentielle. Et ils disent... Si le climat... C'est un slogan, je trouve, qui marche très bien. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Je trouve que c'est un super slogan, ça. Vous avez raison, c'est un bon slogan. Ben oui. C'est-à-dire que les banques, c'est aussi l'épargne des Français. Bon, c'est un bon slogan, mais c'est pas tout à fait... Et lui, pareil, il va faire de la planification écologique. Donc, c'est... En gros, tout le monde se met derrière lui et tout le monde fait comme il veut lui. Je vous dis pas que c'est la solution. Là, en termes de liberté individuelle, on est quand même très, très loin. Non. Donc, projet productif, à mon avis, beaucoup plus vertueux. L'éducatif, c'est fondamental. Et ce que vous faites, moi, je trouve ça très bien d'éveiller les consciences quelque part. Nicolas Hulot, il est probablement aussi plus à l'aise dans ce rôle-là d'éveilleur de conscience, de directeur de conscience. Et c'est très bien. Il a un rôle utile. Oui, parce que le gouvernement, c'est mettre les mains dans le cambouis. Et c'est effectivement quelque part... On est dans la pratique et puis... On est dans la pratique. Et dernier sujet solidaire, enfin, ce projet solidariste et humaniste, c'est important parce que le sujet de la démographie, il est devant nous. Le sujet des réfugiés climatiques, si on ne traite pas le sujet, il est devant nous. Et là, ce qu'on traite sur l'immigration actuellement, je peux vous garantir que les proportions seront tout à fait décuplées. Donc, il y a urgence à agir. Christine Angot pour terminer. Je voudrais revenir juste à ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire par Greta Thunberg, dont on a vu l'image tout à l'heure. Qu'est-ce qui frappe ? C'est que cette jeune fille qui a 16 ans et qui parle comme ça à Davos ou à Genève, à la COP 24, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de séduction. Elle est droite et elle dit quelque chose et on entend ce qu'elle dit. Et Dieu sait que c'est rare. Et c'est ce qui fait qu'on la croit. C'est ce qui fait qu'on est avec elle. Alors qu'on ne croit plus en rien. Voilà, on dit oui, oui, ah oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Bon, mais on n'arrive plus à adhérer à quelque chose. Là, on entend, il y a une parole. Il y a une parole, voilà. Et il y a plein de jeunes gens qui vont derrière cette parole et je le comprends. Bon. Tout à l'heure, à propos de l'histoire de Noël, l'histoire des cadeaux de Noël et tout, moi, je me suis souvenu que j'avais lu ou que j'avais entendu, je ne sais plus, à un moment, je crois que vous dites, je crois que c'est vous qui disiez, oui, j'ai eu le lapin de Pâques, j'ai eu les cadeaux de Noël, j'ai eu le Père Noël, j'ai eu tout ça. Bon, ça va, c'est bon. Là, maintenant, les tsunamis, les trucs et tout ça, enfin, une vraie histoire. Donc, au fond, l'impression, quand vous avez dit ça, voilà, vous aviez sur cette question du Père Noël, voilà, visiblement, on n'arrive plus à y croire. C'était super. Moi, j'ai adoré croire au Père Noël, je peux vous dire. Mais vraiment, c'est fini. On n'arrive plus à y croire. Donc là, vous, ce que vous nous proposez, c'est quelque chose à quoi on ne croyait plus, on n'arrivait plus vraiment à entendre. Quand vous étiez enfant, vous êtes devenu astrophysicien, mais les planètes vous fascinaient, mais les planètes vous fascinaient parce que vous vous disiez qu'il y avait des extraterrestres et que vous vouliez aller les rencontrer. J'ai lu ça. Donc, c'était les humains, au fond. C'est rencontrer des humains ailleurs. Bon. Et donc, vous, quand vous parlez de tout ça, vous ne parlez pas... D'habitude, les écolos nous parlent des arbres, de la nature, de l'eau ou autre. Bon, ou des plantes, etc. C'est très intéressant. Mais eux, ils nous parlent des humains et de comment... De nos vies. Voilà. Et de comment être humains en changeant quelque chose et en étant ensemble. Donc, la petite question que je vais vous poser, c'est est-ce que les questions qui occupent le débat, le grand débat et tous les débats publics comme ça, comme l'identité, comme le genre, comme la parité entre les filles et garçons, comme la couleur de peau, est-ce que tout ça, pour vous, c'est dépassé ? Est-ce qu'on est dans une ère, pour vous, post-raciste, post-sociale ? Ou est-ce que ces questions sont simplement mises de côté, reléguées, ajournées, pour traiter l'urgence ? Et quel a été votre déclic à vous ? Pour moi, tout va de pair. En fait, c'est... Moi, je suis toujours un peu naïf. Et quand on me parle de parité, quand on me parle de racisme, etc. Moi, ça me paraît vraiment très étrange de penser qu'à un moment donné, on est parti du principe que les gens étaient différents, qu'ils n'avaient pas les mêmes droits, qu'ils n'étaient pas égaux entre eux. Et ouais, c'est candide, c'est naïf. Mais ça me fait toujours quelque chose de penser qu'une femme n'aura pas forcément les mêmes moyens d'accéder à un poste à haute responsabilité, n'aura pas le même salaire, etc. Surtout qu'on voit dans votre mouvement, c'est pas les jeunes filles qui manquent. Exactement. Et bien souvent, c'est elles qui sont motrices en France, on l'a vu en Belgique, en Suède et partout dans le monde. Et vous avez dit que, est-ce que c'était pas justement un monde post-racisme ? Malheureusement, non. Parce que malheureusement, c'est des luttes qui sont toujours d'actualité. Donc, les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits, les mêmes opportunités que les hommes. Il y a toujours du racisme, de l'antisémitisme. Enfin, c'est... On est en train de créer un monde, du moins on essaye, où justement, on pourra aller au-delà de ça. Où on pourra justement oublier toutes ces choses-là et être dans un monde où, enfin, on est tous égaux. Et du coup, pour moi, cette transition, elle est exactement dans ce cas-là. C'est pas juste environnemental. Et comme vous l'avez très, très bien dit, c'est surtout l'humain derrière. C'est comment on fait pour avoir cette humanité, pour la remettre au centre. On vous laisse la conclusion. Non, mais je pense à leur génération, ça a l'air mieux quand même. La mienne, elle est complètement... Elle est pourrie, votre génération ? Elle est pourrie, votre génération. Mais je pense vraiment qu'on a une génération... Rattrapez-vous. De notre génération, par exemple. Dans ma génération, j'ai 37 ans depuis quelques jours. Il n'y a personne de ma génération quasiment qui pense avoir une retraite. Et j'ai l'impression qu'il y a une génération peut-être un peu plus utopique derrière, mais qui est animée de choses finalement assez saines et assez positives. La mienne, j'ai l'impression qu'on s'est fait quand même concasser, le chômage de masse, le diplôme qui protège plus, pas de retraite en vue. Et bon, finalement, voilà, ça fait du bien de vous rencontrer pour repositiver un petit peu ce... Bon, donc vous donnez votre démission de député, c'est ce que c'est ? Non, du coup, je vais discuter avec lui à l'Assemblée pour lui expliquer tout ce qu'on peut se positiver. On va vous remercier, là et l'autre, d'être venus débattre sur ce plateau, sur ce sujet important du moment, et on espère au-delà du moment, le climat. Merci à vous, Hugo Vielle. Merci beaucoup. Et merci à Jean-Baptiste, comme c'est Paris. Merci. Je pourrais quand même vous montrer deux dessins, on les avait préparés. Regardez, ce dessin grève mondiale contre le climat dans le point. Signé Goubel, on voit un ours blanc avec un gilet jaune sur ce qu'il reste d'un iceberg. Et puis aussi celui-là que j'aime bien, grève scolaire pour le climat. Et on voit la maman qui dit, au gamin, à l'adolescent, peut-être l'étudiant, même, tu ne vas pas en cours, et il répond, ben, tu as vu le temps. Voilà. Je pense que c'est deux dessins qui nous font sourire. J'aime bien. J'aime bien.